Salut à tous et bienvenue sur l'amour du maillot pour ma dernière présentation de maillot stock pro de rugby à 10 euros. C'est vrai que j'avais acheté ces trois maillots coup sur coup sur Vinted, dont un lot de deux parmi ces trois maillots. Et justement, je vais vous présenter le dernier ici. Tac ! Et donc, peut-être que vous l'aurez deviné au sponsor. Et malgré la couleur du maillot, on est encore sur un maillot d'Agin, donc dans la première vidéo. Donc c'était bien un maillot d'Agin. Mais alors cette fois-ci, il est exceptionnel dans le sens où il a le patch player. Donc ça, c'est des patchs qui sont introuvables du challenge européen. Donc vraiment super beau maillot. Encore une fois signé EREA, donc de la même saison que le premier maillot que je vous avais présenté. Encore une fois en triple XL, encore une fois avec la poche GPS. Mais là, on a plus de détails. Donc déjà, le logo a été remis en haut. Pourquoi il y a 8 étoiles ? J'en sais rien. Est-ce que c'est 8 titres de champion de France ? En tout cas, c'est sûr que ce n'est pas 8 titres de champion d'Europe, ça c'est clair. Donc autour du logo, 8 étoiles. Avec le petit grip en bas. Et donc là, on a, quand on regarde de loin en fait ce maillot, c'est plutôt le logo du SUA qui est vraiment imprimé dans le maillot qui ressort. Mais quand on le regarde de près, on voit aussi qu'il est mélangé à des petits motifs un peu maori, un peu fleuri. Donc ça voilà, c'est le plaisir de la sublimation. On peut faire un peu ce qu'on veut. Ça c'est un maillot que vous ne verrez nulle part ailleurs. On a sur les manches Sporting Union Agenais, avec aussi les petits logos. Le petit drapeau bleu blanc rouge, vraiment pour représenter la France en challenge. Donc vraiment un maillot qui est bourré de détails, qui est vraiment sympa. Même si généralement je préfère les maillots extérieurs qui sont aux couleurs des clubs. Mais là, vraiment on a un maillot qui est magnifique. Voilà, dans sa structure, on a encore des détails un petit peu partout. Ça rappelle les maillots de l'USAP à l'époque aussi, signé EREA. Vraiment maillot magnifique. Alors j'essaye de chercher le pays de fabrication sur l'étiquette. Voir, c'est un maillot qui est fabriqué en Europe. Donc voilà, les stocks pro souvent c'est comme ça. On voit même le petit logo EREA là. Vraiment partout il y a du détail. C'est vraiment magnifique avec le grip et tout. Donc un très beau travail je trouve pour un maillot third. Et puis surtout pour un petit club. C'est vraiment très cool de pouvoir avoir des maillots comme ça. On voit par exemple qu'il y a pas mal de clubs comme Brive par exemple. La Rochelle qui passe chez Adidas et qui ont des créations parfois un petit peu banales. L'USAP a eu la même chose même si ça se déride au fil des années. Mais au début c'est jamais ouf. Là EREA ils sont un petit peu connus pour ces designs là. Et donc vraiment super content d'avoir trouvé ce maillot. Là aussi pour 10 euros dans le lot avec l'autre maillot. Donc ce qui m'a réduit les frais de port en plus. Donc c'était vraiment tout bénef. Voilà c'est tout pour cette mini série de 3 vidéos. J'espère que ça vous a plu. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir davantage de maillots. Pensez à liker la vidéo pour qu'elle soit mieux référencée. A activer la cloche pour être notifié de l'apparition des prochaines vidéos. Et nous on se retrouve très très vite pour parler de maillot. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501